L'argument, moi, comme on voit très fréquemment, c'est « Ah, mais si tu retirais ton foulard, tu serais comme les autres Français. Tu n'aurais plus de signes distinctifs, tu serais plus victime d'islamophobie. » Du coup, toi, est-ce que ça t'immunise ? C'est ton totem ? Absolument pas. Ça ne m'immunise pas du tout. Et malgré le fait que je ne porte pas de foulard, je suis sans cesse renvoyée à ma religion, questionnée sur ma religion. Bonjour, je m'appelle Fayza, j'ai 21 ans, je suis étudiante en littérature et histoire hispanique, je suis française, je suis de confession musulmane. Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 25 ans, je suis étudiante en médecine, je suis française, je suis aussi musulmane. J'aurais beaucoup aimé vous parler de la crise aujourd'hui qu'on vit dans l'hôpital public. Malheureusement, je vais vous parler de mon rapport à ma religion et je vais vous parler surtout, moi, de mes libertés individuelles, de comment est-ce que je me définis dans la société française en tant que musulmane et de ce qui, pour moi, accloche. Je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que je porte mon foulard. D'abord, j'ai envie de dire que c'est mon choix personnel, que je n'ai pas à le justifier et que, voilà. Je voulais aussi dire que moi, je le porte parce que c'est mon corps et du coup, il y a des normes auxquelles j'ai envie de répondre. Il y a des normes auxquelles je n'ai pas envie de répondre pour mon corps. Et du coup, le fait de le porter personnellement, ça m'aide à me sentir mieux. Ça m'aide à définir ce que je veux être, ce que je veux montrer, ce que je n'ai pas envie de montrer. Et en fait, c'est vraiment s'approprier soi, son intimité et je me sens très bien comme ça. Même quand on le voit dans le débat public, les rares fois où on invite des femmes qui portent le voile, c'est toujours pour leur reposer une femme musulmane qui ne porte pas de foulard, mais qui est vraiment en total désaccord avec elle et il y a toujours une forme de conflit. Et moi, je voulais dire que non, qu'en tant que femme musulmane qui ne porte pas de foulard, je suis en totale solidarité avec les femmes qui le portent. Et juste pour moi, par pur féminisme, quand on le porte, on estime que c'est une femme qui est soumise. Quand on ne le porte pas, on nous dit « Ah, tu es plus fréquentable, toi, tu pratiques un islam qu'on appelle modéré, t'es plus acceptable dans la société. » « Ah oui, mais toi, tu vois, t'es musulmane, tu pratiques, mais tu ne le portes pas pour autant. » Enfin voilà, c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de porter un voile. Et c'est ce qui me dérange en fait, c'est qu'on nous met dans des cases alors que la femme musulmane, comme la femme en général, elle est diverse, elle est plurielle, elle a ses croyances, elle a son cheminement spirituel qui est propre à tout un chacun. Dans l'islam, il y a ce concept de libre arbitre, donc chacun choisit de pratiquer sa religion comme il l'entend. Il y a le concept de soumission qui est évoqué, qui est hyper intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent pour nous définir. C'est d'abord très infantilisant parce que ça assume le fait qu'on soit incapable de prendre des décisions par nous-mêmes. Et c'est aussi très violent à l'égard de notre entourage, musulman, souvent masculin, parce que ça les désigne directement comme des oppresseurs. Il n'y a rien qui nous différencie en fait. La seule chose qui nous différencie, moi et Sophia, c'est le fait qu'elle porte un foulard et que je n'en porte pas. Mais dans les deux cas, c'est vraiment le fruit d'une conviction qui est intime. Ça ne nous définit pas non plus en termes de degré de foi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je le porte que religieusement, j'ai un degré de foi qui est plus élevé que Sudfaïfza. C'est un truc que plein de gens pensent. Je ne suis pas plus musulmane qu'elle, je ne suis pas plus pratiquante qu'elle. Je sais qu'en portant le foulard, c'est quelque chose qui a vraiment fait peur à mes parents. Et mes proches en général avaient peur que je puisse subir l'islamophobie. On a cette tendance à toujours rajouter, à coller au mot « islam » tout un tas d'adjectifs. Quand on parle de moi en tant que musulmane qui ne porte pas de foulard, je représente l'islam modéré. Et quand on parle d'une musulmane qui porte le foulard... C'est plus système politique. Voilà, c'est mon rôle. Non, mais plus sérieusement, c'est très limitant d'être tout le temps défini par son abîme. C'est encore pire que par sa religion, vous voyez, c'est la fille qui porte le voile. Déjà, je déteste ce mot « voile », c'est une connotation hyper négative. Ça signifierait que c'est quelque chose de caché, vous êtes un être humain invisibilisé, alors que pas du tout. Je trouve que le terme anglais « modestie » se rapproche beaucoup plus de ce qu'on essaye d'être. Et c'est souvent devant des hommes de plus de 50 ans qu'on a à justifier des raisons pour lesquelles on s'habille de telle ou telle manière. C'est quand même triste de voir qu'en 2019, le corps des femmes, l'habillement des femmes, c'est toujours quelque chose à réjanter, quelles que soient les religions, quelles que soient les sociétés. Mais en France, c'est quelque chose de quand même hyper criant. Quand vous regardez les plateaux télévisés, ce sont des choses hyper agressives. C'est des propos qui, nous, émotionnellement, nous touchent. Ça ne se voit pas, mais on a un cœur. Du coup, c'est compliqué. C'est des choses que je ne veux pas entendre. Parfois, j'éteins la télé et je n'ai pas envie de regarder le journal de 20 heures, par exemple. Parce que moi, ça peut me faire mal. Et c'est de voir qu'il n'y a pas de garde-fou. Ça, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce que ça veut dire que pendant une semaine à la télévision, vous pouvez faire des unes du genre « faut-il combattre l'islam » sans que personne ne trouve ça dérangeant. Malheureusement, comme c'est des sujets qui sont souvent remis sur la scène en période électorale, mais du coup, même la gauche, même des partis politiques qui, d'habitude, essayent de modérer là-dessus, ne font absolument aucun effort. Parce que stratégiquement, je pense que c'est pas mon thème en termes d'électorat. Ce qui me gêne, c'est que ce soit tout le temps à Nicolas Cadenne, d'Observateur de laïcité, de dire que ça va pas, alors qu'il y a énormément de gens qui, politiquement, sont aptes à le faire. Je suis musulmane et laïque. On peut être athée et laïque. On peut être chrétien et laïque. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent nous enlever cela et qui s'approprient cette laïcité. On a du mal aujourd'hui, j'ai l'impression, heureusement, la grande majorité des Français ne rentrent pas dans ce cadre-là. Mais il y en a certains qui ont du mal à comprendre que la France est riche de par son histoire, qu'elle a un passé qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui sont enfants de gens issus de l'immigration, qui sont les héritiers d'un passé colonial, mais qu'en rien, ça ne les discrédite du fait d'être Français, en fait.